bonjour 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 aux deux premières personnes connectées bonjour bonjour j'espère que vous allez bien bonjour 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 à tous bon je n'ai pas une page merci merci bon matin monsieur mahmat dougous isen avoué alida konar comment allez-vous j'espère que vous allez bien et mon fils on va se parler là ouais il faut qu'on se parle merci pour les coeurs merci beaucoup mon fils très très fort depuis ta position en russie bientôt c'est ton anniversaire rendez fait honneur au à votre à votre collègue impacté il est même le président des impactés je vais le nommer le jour de son anniversaire je vais le nommer le président des impactés pas toutes mes vidéos oui mes vidéos oui il garde là il me parle mais mes bonnes vidéos instructives là elles sont sur ma page il y a mais vous partez ailleurs là-bas vous partagez les vidéos c'est ça qu'elle a d'autres avaient dit j'ai l'impacté je suis ta personne je vous ai pogné mais je vous regarde merci beaucoup série guégué comment tu vas mon fils très très fort je te salue je salue mon fils avec sa femme depuis le québec à la famille kaku je vous salue pourquoi qu'est ce qu'elle a m'a mis là il ya 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 bas pourquoi cette question non je n'ai pas j'ai pas eu ces nouvelles encore mais madenise comment allez-vous maintenant répond moi chez nous quand on demande si tu as les nouvelles et pas moi c'est tout bien accouché le moment ma chérie oui comment vous allez merci beaucoup mais personne je vous demande de partager cette vidéo là vous partagez là peut-être que quand vous avez vu le titre vous êtes dit bon c'est une vieille affaire effectivement cette affaire traîne sur les réseaux sociaux depuis le mois de novembre moi j'ai découvert ça que avant hier quand le monsieur m'a rejoint dans mon dans mon inbox facebook c'est là bas il m'a rejoint mais bien évidemment là bas puisque je répondais pas je suis parti par hasard comme ça et puis j'ai vu son son message ça m'a capté puis j'ai écouté je lui ai donné un commentaire mon numéro de whatsapp et puis il m'a rejoint ma jujou comment tu vas ami Fofana comment tu vas on va rentrer dans le vif du sujet mais je vais encore vous parler des produits ici qui viennent sur le canada oui les vivriers qui viennent bientôt tantôt je vais vous mettre la fiche du canada je vais vous mettre aussi le numéro de la représentante celle qu'on peut rejoindre ici au canada si vous voulez envoyer vos produits vous avez jusqu'au 15 février pour envoyer tous vos produits tout et tout astu william comment vas-tu pour envoyer tous vos produits donc c'est ça ouais c'était vraiment ça merci pour l'accueil je vous demande de partager cette vidéo parce que le problème qui arrive au monsieur oui c'est vrai je vais essayer j'aurai dit j'ai tenté de rejoindre le monsieur a ok d'accord c'est bon c'est une bonne nouvelle merci j'ai comme on dit ça j'ai essayé de rejoindre le monsieur tantôt pour parler un peu avec lui avant de commencer lydie ok ma merci d'avoir partagé sarah débora parce que ce qui est arrivé à ce monsieur ça peut vous arriver à vous même qui être en afrique ça peut m'arriver ça peut arriver à toute personne qui aspire à acheter une maison en afrique donc malheureusement j'ai vu les commentaires de certaines personnes c'est entre eux là bas c'est entre eux parce que le monsieur s'appelle koné koulibaly eh eh monsieur oui monsieur koné ibrahim tu as vu le poste du monsieur où le monsieur en train de pleurer tu écris en bas c'est entre eux est-ce que monsieur koné ibrahim lui fait politique il a fait 23 ans en france tu l'as vu il est dans un parti politique non c'est un citoyen lambda comme toi et moi donc c'est pas parce qu'il s'appelle koné ibrahim tu vas voir sa vidéo et puis tu vas dire c'est entre eux ça peut t'arriver tu peux te faire gruger pendant que tu veux acheter une maison en afrique ou bien tu veux acheter un terrain j'ai dit que le monsieur qui est à la tête de notre pouvoir c'est lui qui est notre président quand lui il va partir à lui aussi n'est pas cailloux donc lui va partir là faut pas réel ton frère comme forcément que tu n'étais sali tu ne te sens pas concerné par lui j'ai été déçu de voir ce genre de commentaire là j'ai été offusqué de savoir que quelqu'un vient pleurer pour qu'on essaie de partager ses vidéos pour qu'il explique son problème et tout ce que vous trouvez à dire c'est entre eux mais si c'était entre eux là il ne devrait pas subir ça vous comprenez et il s'appelle koné ibrahim non celle que s'il a subi ça là ça a dit que on apparaît à ce côté là il ya quelqu'un qui s'est donné le pouvoir d'agir comme ça donc ne pensez ne réfléchissez pas comme ça franchement c'est décevant nous sommes tous des ivoiriens nous sommes tous des africains quand il ya un problème là ayons de la compassion essayons de comprendre pourquoi on va dire tout de suite que non c'est entre eux c'est vraiment décevant cette pathétique cette façon de réfléchir la merci beaucoup à un solange niamia tu vois un merci chancel tra les roues merci beaucoup à vous tous ce que vous demande c'est de partager mes amis la vidéo des collègues ont déjà parlé le patron même de facebook a déjà parlé de cette affaire là le monsieur est rentré en contact avec moi je lui ai dit mais le problème dit depuis quand il m'a dit depuis le mois de novembre j'ai dit novembre je n'ai pas eu vent de cette affaire là je ne suis pas au courant envoie moi les vidéos je vais voir des têtes qui en ont parlé et effectivement il ya beaucoup de personnes qui en ont parlé malheureusement l'affaire n'a toujours pas eu écho c'est ce que j'avais voulu dire à monsieur monsieur connaît ibrahim c'est pour ça que j'ai tenté de le rejoindre en ce moment mais malheureusement j'ai pas pu c'est pas grave moi cette affaire là je vais prendre l'affaire avec ça dit avec une certaine distanciation je pense avec ça dit avec beaucoup d'égard avec des pc parce que je ne comprends pas on se passe et quand tu ne comprends pas mais tu n'as pas encore reçu la version de l'autre partie là tu vas pas tapé dans le club ou dit oui oui c'est ça mais quand j'ai mis le poids s'il y a quelqu'un qui a dit cette affaire est à trancher le ministère a déjà comme on dit ça le ministère a déjà tranché là-bas mais je suis allé sur la page du ministère mon frère ma soeur passé maintenant on va pas dire que c'est quelqu'un peut se cacher des infos profils je suis allé sur la page du ministère où tu dis qu'ils ont mis un communiqué pour dit que non c'est une vieille affaire c'est déjà réglé tout et tout merci beaucoup clémence vaudier merci beaucoup partager mes personnes mes amis le monsieur c'est monsieur coulibali monsieur pourquoi j'ai dit coulibali monsieur connaît monsieur connaît ibrahim il a fait 23 ans en france après toutes ces années il s'est dit bon je vais aller construire mes maisons en côte d'ivoire et je crois que les problèmes se sont passés vers benjerville on dit benjerville abata c'est là bas sur la rue de benjerville donc au début quand il a commencé à m'expliquer j'ai dit mais est ce que ça c'est pas une querelle de voisinage oui une querelle de voisinage ça peut arriver tu vas venir construire à ton voisin va dire que non c'est une partie de temps de temps mais c'est quand maintenant il m'envoie les vidéos tout et tout où il m'explique que non c'est pas une querelle de voisinage parce que c'est son terrain qu'il a eu c'est-à-dire que s'il a eu son terrain là il y a eu un acte notarié il y a eu un notaire qui a vérifié que ce terrain là ou bien toi voici ta limite oui c'est bien beau de jeter la pierre pour dire que non c'est temps en temps si j'ai pu construire là c'est que juridiquement c'est parce que j'ai le droit mais ce monsieur que vous avez vu dans la vidéo là est ce que ce monsieur est sans maire fraudeur et j'ai regardé off ce monsieur là est ce qu'il est sans maire fraudeur vous dit que non on lui a dit que merci beaucoup pour la pression qui m'a donné les étoiles on lui a dit que tu peux pas construire là et puis lui il va venir construire là non donc c'est dit que en ce monsieur là même si on veut prendre une certaine distance mais on voit que c'est une victime qui est là quand même mais puis encore la façon dont il a expliqué les choses dans la vidéo les maisons sont déjà construites oui ah ok bassam parce que ici le message on m'a dit ben j'ai vu c'est ça que j'ai dit pas ben j'ai ville donc c'est dit que merci beaucoup oui s'il vous plaît mais personne partagez pas parce que ce problème peut arriver à toi ça peut arriver à n'importe qui l'afrique est devenu ça dit que la quoi est risqué d'en faire des deux points que ça paie ça dit que acheter les terrains fait les maisons mais je n'ai pas de message à vous donner vous avez vu le deuxième titre que j'ai mis oui je vais traiter le sujet du monsieur mais dedans aussi j'ai des éléments à dire vous comprenez donc sinon c'est qu'il s'est expliqué les maisons sont déjà construites mais si c'est pas son terrain si il n'avait pas le droit pourquoi on lui avait tous ces papiers là et puis le monsieur est venu il a construit les maisons là son son voisin qui n'est pas content oui je vais dire le nom de ce monsieur parce que lui-même il a dit le nom du monsieur sur les réseaux sociaux et c'était monsieur angoran qui travaille à la présidence serge angoran qui travaille à la présidence donc serge angoran a trouvé que non moi j'ai déjà nous dans notre quartier de notre côté si nos maisons sont des villas donc tu vas pas venir dégrader notre quartier avec des studios donc pour ça il y a eu une querelle entre eux le monsieur a dit que tu as construit des studios ici ça va attirer des prostituées ça va attirer des comme on appelle ça des brouteurs donc il a dit au début j'ai considéré ça comme une querelle en temps en temps il a dit les maisons là il va les détruire comme ça il a dit ça mais de vous à moi vous pouvez comprendre qu'un être humain un individu lambda comme vous et moi va te sortir de sa bouche que tes maisons que tu as construites lui va venir détruire puis tu apprends ça au sérieux non au début il s'est dit que le monsieur faisait du zèle que c'est pas possible à sa grande surprise monsieur angoran serge qui travaille à la présidence de comte d'ivoire qui est l'ami du ministre ça dit que qui est l'ami du directeur de cabinet de la construction et de l'urbanisme on dit ce monsieur s'appelle monsieur diakite ouais diabate lakaji vous comprenez donc ça veut dire qu'on s'est on a abusé du pouvoir qu'on a parce qu'on a des relations parce qu'on a des réseaux on est venu maintenant pour détruire le bien d'autrui dans la vraie vie là quand on veut déguerpir des gens de quelque part là on leur envoie un petit papier il y a un avis qu'on vous donne souvent même on donne les gens qui viennent pleurer sur les réseaux sociaux on a détruit on attend non 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 là on vous envoie des papiers ou on vous dit ici là on va détruire là où tu es là c'est pas tu devrais pas être là peut-être parce que c'est dangereux peut-être que cette partie là appartient à l'état tout et tout donc ça veut dire qu'on t'envoie un avis mais selon ce que monsieur connaît explique dans cette vidéo ça veut dire qu'on ne lui a pas donné d'avis rien seulement que monsieur angoran oui monsieur serge angoran qui travaille à la présidence de col d'ivoire s'est donné le pouvoir il s'est donné le droit vous savez que toujours je critique ici comment en afrique des gens abusent c'est dans quelle société dite moderne on peut voir ça l'afrique le continent de l'incertitude où on va voir ça où on va voir ça j'en parle et puis je trente sur moi parce que ça dit je sais pas j'arrive pas à comprendre et il a détruit mais pourquoi quand le monsieur dit oui c'est ma personne c'est ma personne qui l'a visé parce que oui les maisons sont en bande là mais on a cassé pour lui on a laissé pour l'autre on a laissé pour les autres quand il dit ça c'est pas parce qu'il veut qu'on casse pour les autres non c'est pas ça quand tu subis une injustice dans une situation c'est un raisonnement qui est logique mais vous vous en prenez à moi mais pourquoi vous vous en prenez pas aux autres c'est tout à fait normal oui c'est aujourd'hui qu'il est rentré en contact avec mon garçon biocrat c'est aujourd'hui on peut en parler autant de fois parce que le monsieur n'a pas encore eu gain de cause donc ça veut dire que tant que le monsieur n'a pas encore eu gain de cause tant que la justice ne s'est pas intéressée à lui là mais c'est normal qu'on n'en parle toujours moi je peux parler de ça aujourd'hui vous bataillez la vidéo quand d'autres blogueurs aussi vont voir ils vont continuer de parler il ya d'autres qui en ont parlé depuis trois mois et oui c'est depuis novembre qu'il a dit ça n'a pas encore donné donc on peut continuer d'en parler parce que ça c'est un sujet qui est d'actualité il ya beaucoup de bengis ou bien même à abidjan des gens qui sont pas en occident qui subissent ça je peux me prononcer mais ça ça se présente comme si on est dans un cas de ça dit que d'abus d'abus de pouvoir on est encore venu écraser l'autre parce qu'on travaille à la présidence parce qu'on connaît le directeur du cabinet du du de la construction et de l'humanisme en côte d'ivoire ce monsieur a travaillé des années en occident il a travaillé des années en france j'ai mené une petite enquête sur lui là-bas selon des personnes qui ont dit c'est un monsieur tranquille un monsieur jovial dans la communauté ici il a travaillé dur jusqu'à il est parti hein tu vas aller tu vas te débrouer tu vas te saigner tu vas aller construire tes maisons et puis quelqu'un va venir détruire parce que lui il dit que non tu dois pas venir construire ici parce que ici là tu vas attirer la prostitution dans le quartier aïe le plus vieux métier là c'est affaire des quartiers j'ai dit pas taille le direct s'il vous plaît le plus vieux métier du monde c'est pas question de ça même dans les quartiers huppes dans les quartiers résidentiels il y a des gens qui sont dans des grosses villas des femmes dans des villas conçues là qui font la prostitution là-bas donc de quoi est-ce qu'on parle et puis on est venu on est venu tomber sur un être humain comme ça de cette façon ce monsieur là il a une cardiopathie hein je sais pas si vous avez écouté il a un problème de coeur c'était dans les pays des blancs là ça c'est des gens qu'on protège il est ça dit qu'il est considéré même comme un handicapé selon ce qu'il a dit dans ses vidéos son coeur fonctionne à 80% j'ai dit que mon frère tu as le coeur qui fonctionne à 80% comme ça là-haut ça veut dire que tu as ta famille en Europe il dit oui tous mes enfants sont en France tout et tout dénonçons ça avec force hein ce genre de comportement là si on avait ça dit que tous ceux qui avaient fait les vidéos si ça avait fait boum 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 partout là aujourd'hui ce monsieur là serait inquiété mais il n'est pas inquiété pas en tout parce qu'il se dit que c'est les wouwou des réseaux sociaux mais wouwou des réseaux sociaux là ça a déjà inquiété certaines personnes donc pourquoi le monsieur il pleure personne ne vient à son secours en fait les vidéos personne ne vient au secours du monsieur il n'y a personne pour venir l'aider je lui dis que mais toi tu as problème de 80% et puis je te vois dans les vidéos tellement tu es sous pression tu es sous pression mais mon frère si ce coeur là lâche là-bas là qui va te venir qui viendra à ton secours on dit à l'institut de cardiologie là les patients là sont par terre là-bas ça fait pitié oui je comprends on en parle garçon bios on en parle mais ça ne devrait pas être comme ça parce que toi tu es l'ami de quelqu'un qui est au pouvoir donc toi tu vas casser j'ai dit que dans la jérie j'ai dit qu'il y a deux choses ça dit que dans la vie d'un être mais si on t'est détruit on a détruit ça dit que tu as perdu un être cher ça peut te détruire on détruit ta maison mais dans la vie les deux choses qui sont importantes là c'est l'homme est plus maison c'est l'homme est plus maison ça dit que si tu as perdu ta maison là comment tu fais donc ceux qui viennent mettre les crânes de mort là c'est vous qui avec ces messieurs angora qui met les crânes de mort ici hein ou bien tu t'es trompé tu voulais pitonner sur le coeur et puis tu as fait crâne de mort je vais m'abstiner vous comprenez comment on va avancer comment l'Afrique va aller de l'avant mais quand on dit qu'une personne n'a pas construit par elle maintenant quand le monsieur maintenant ils ont fini de casser tenez vous bien la maison était déjà habitée ça dit que ceux qui sont dans la maison étaient au travail parce qu'il est venu avec le carte et puis là oh my god oh my god ça dit le monsieur dit qu'il était à 11h et puis on l'appelle pour lui dire qu'il y a une machine qui est venue raser tes maisons pensez que c'était de la blague ça dit que ceux les locataires même qui étaient dans la maison n'étaient même pas certains n'étaient même pas là quand ils sont venus détruire ça ça c'est la raison du plus fort hein dans la loi c'est comme ça ça se passe si il a construit qu'il a pris sur ton terrain est-ce que dans la loi c'est comme ça ça se passe dans la loi si on a pris sur le terrain de l'autre là on vient puis on rase toutes les autres maisons il n'y a pas moyen de trouver un contentieux judiciaire où on peut aller sur le terrain ça c'est un abus ça dit qu'on a abusé de son pouvoir j'ai dit que ça fait pitié les plus forts marchent sur les plus faibles vous comprenez ? c'est pour ça que je demande que vous partagez ce genre de vidéos partagez, partagez, quand vous allez partager au moins là je suis allé voir même les patrons des réseaux sociaux ceux qui ont fait les vidéos ça n'a pas été aussi partagé que ça j'ai dit mais pourquoi des sujets aussi importants qui peuvent arriver à tout le monde moi même qui me parle qui parle ça peut m'arriver toi qui me regarde ça peut t'arriver donc on ne va pas dire que non c'est entre eux entre eux de quoi ? mais ce qu'on est Ibrahim ne fait pas la politique donc c'est entre eux là c'est quitté où et puis vous avez dit ça ou bien parce qu'il s'appelle qu'on est Ibrahim ah ça si c'est comme ça vous réfléchissez là vous avez tiré à terre ça c'est zéro pour être c'est bidé même cette façon de réfléchir là d'accord merci beaucoup moi j'ai dit dans mon discours là quand le monsieur il m'a dit non j'ai mes enfants en France tant 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 j'ai pris un peu d'argent j'ai dit mais tout cet argent que vous aviez là pourquoi vous ne payez pas une maison où vous étiez monsieur ? ça dit tu as au moins 3 ou 4 enfants en occident tu vis là-bas et tu prends l'argent tu prends l'argent tu construis même ça dit que pendant que tu entends le construit ce que tu construis même là rien ne dit que c'est pour les enfants donc pourquoi ça dit mon message je ne sais pas si je le passe mal je ne sais pas si mon message là je le passe arrêtez d'aller ça dit que prendre des risques parce que c'est un gros risque que vous prenez si c'est pas les terrains sur lesquels on vous arnaque tout et tout on m'envoie le prix d'un terrain à bidé en 15 millions j'ai dit êtes-vous sérieux ? 15 millions pour un terrain pour une maison à bidé j'ai dit mais 15 millions je complète ici là ça me fait deuxième hypothèque au Canada hein ? 15 millions ? terrain et puis j'ai déjà construit mais non ! on en marque certaines personnes dans les terrains tout et tout terrain que j'ai acheté ou comment on appelle ça un huissier est venu il a signé toutes les parties un notaire on a signé on lui donne l'exemple d'une jeune fille à bidé en elle est partie elle paye le comment on appelle ça le terrain ils ont signé tous les papiers du terrain avec le notaire tout 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 le notaire il s'en réel dans les dossiers lui il s'en va il regarde exemple je prends un exemple Kone Gassama lui dès qu'il a vu Kone Gassama il n'est pas allé à la date de naissance ça dit que c'était une coïncidence Kone Gassama il prend le terrain de l'autre qu'il signe elle finit de perdre le terrain on lui dit non ce terrain ne t'appartient pas juste parce que on s'est trompé on s'est trompé là elle qui n'est pas qui n'est pas ça dit qu'elle n'est pas à la base de l'erreur là c'est elle aujourd'hui qui a perdu un coup derrière ces millions je dis c'est qui qui va te donner qui va te donner pourtant c'est le notaire qui s'est trompé il y a tellement ça dit que il y a tellement de cas aujourd'hui d'en faire d'aller payer maisons là c'est devenu un cauchemar pour tout le monde aujourd'hui en fait d'acheter les terrains en Afrique là c'est devenu je dis que ça prend la gorge ici c'est ça vous êtes ici là vous vivez ici les enfants sont ici achetez les maisons en Occident je ne sais pas dans quelle langue je vais vous faire comprendre ça vous êtes rentré au Canada vous êtes rentré aux Etats-Unis en Europe dès que vous avez les papiers planifiez vous je te dis 15 millions de terrains et puis vous vous entassez toujours à Abigan vous voyez Abigan il n'y avait plus de place ben j'ai vu tout ça là c'est devenu compliqué voilà le terrain du monsieur aujourd'hui payez commencez à payer vos maisons oui je profite de l'appel de monsieur monsieur qu'on est Ibrahim partager pour que ça dit que ça touche des personnes mais en même temps je profite pour vous parler achetez vos maisons où vous vivez avec vos enfants ni en pays voici des maisons on a acheté on a acheté cette maison là il y a combien il y a 5 ans aujourd'hui on a acheté cette maison là mais on a acheté là 222 000 ils sont en fait l'évaluation de cette maison là 375 000 aujourd'hui si je vends c'est pas l'argent qui rentre dans ma poche c'est pas l'argent pourtant on nous avait dit que les maisons sont en bois les maisons sont en bois ici au Canada les maisons sont en bois aux Etats-Unis mais c'est en bois c'est pas les moutons mais les chèvres qui sont dedans c'est en bois mais nous on va payer je ne regrette pas aujourd'hui vous comprenez on vous donne des conseils vous n'écoutez pas vous privez des enfants mais quand tu laisses ici où les enfants sont vous investissez tout là bas et demain parce que quand vous avez des projets en Afrique vous ne regardez même plus les enfants même les épargnes des enfants vous raclez pour les construire en Afrique vous raclez les épargnes on donne les allocations des enfants tout ce qui va concourir au bien-être des enfants vous prenez pas vous prenez ce moment vous envoyez vous 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 en Afrique et les enfants sont là mais les enfants quand tu n'encadres pas là demain quand ils ne réussissent pas là ça dit que ça dit que tes enfants n'ont pas réussi c'est foiré quoi les gens en Afrique là eux tu allais ça dit que tu donnes tu donnes là bas seulement ça fait peur l'outch ça fait peur vous n'avez pas peur les économies d'une vie il me dit ma soeur c'est toutes mes économies aujourd'hui là avec ce stress qu'il vit là le coeur qui pompe qui pompe là bas là je lui ai dit mon frère fais doucement parce que la façon dont je te vois dans les vidéos là ça dit tu n'es même pas toi même jusqu'à il m'a même dit mes médicaments sont finis j'ai commandé j'attends quelqu'un qui a problème de coeur tes médicaments sont finis tout simplement parce que tu t'es retrouvé dans les problèmes il y a quelqu'un qui a voulu ça dit que il est le dangaba il est l'homme fort du pouvoir là bas tout le monde veut vivre à Bigan tout le monde veut forcément vivre à Bigan sinon il y a terrain il y a terrain il y a terrain chez nous comme tu le dis Benjamin Soro même chez moi il y a terrain mais quand les gens veulent à Bigan à Bigan mais à Bigan on voit tout ce qui vient sur les réseaux sociaux les problèmes de terrain là bas non on prive on prive on prive la famille moi je suis contre ça la famille à laquelle vous vivez là vous les privez de tout achetez les maisons quand les enfants sont petits débrouillons vous achetez une maison demain là dès que les enfants vous les encadrez bien les enfants grandissent là cette maison là tu vends si tu veux maintenant aller t'asseoir en Afrique là ça dit que en Afrique là si tu as l'âme dans ta main chaude puis tu es sur place comme ça là tu peux acheter là la maison que tu veux les maisons prennent de la valeur les maisons prennent tellement de la valeur qu'aujourd'hui je suis assise là si elle vous dit que je regrette même pas d'avoir investi dans l'immobilier quand on était arrivé au début je regrette parce qu'on était resté dans faire des non les maisons quand tu paies ici non les taxes les taxes mais c'est normal c'est normal que tu as une maison et puis tu paies les taxes sur la maison c'est toujours nous qui sommes des victimes là-bas si c'est pas la famille qui va manger ton argent tu envoies ça là-bas la famille va manger l'argent si c'est pas ça c'est les gens avec lesquels tu achètes les terrains qui vont te gruger ou bien on te donne de faux papiers tout et tout ça dit que le risque même est énorme là-bas pour s'acquérir une maison pour s'acquérir aujourd'hui une maison en Côte d'Ivoire c'est un cauchemar donc on a qu'à regarder à Korogo, Daloa, Bouaké, un peu partout en Côte d'Ivoire il y a terrain là-bas mais on veut à Bidjan chez nous on dit tenni forse à Bidjan tenni magouma abidjan tenni forse à Bidjan partout pour avoir le nom d'Abidjan pour dire que j'ai une maison à Bidjan tu as une maison à Bidjan tu as une maison à Bidjan moi j'ai une maison à Zoukwe même si j'habite pas là j'ai dit même si c'est au village dans mon village aujourd'hui mon frère me disait les lots qui sont dans la fête tu vas construire ici maintenant là on est devenu une sous-préfecture donc les fonctionnaires pardon les fonctionnaires viennent là maintenant donc ça veut dire que même si tu construis une maison là tu peux avoir au moins 30 000 chaque mois dedans ça c'est pas investissement aussi au village on va pas maigruger mes frères sont là-bas qui va maigruger ou bien si je m'en vais pour un séjour des mois je peux terminer une maison au village non on veut forcément à Bidjan on veut forcément à Bidjan regardez comment monsieur connait regardez comment monsieur connait ah moi en fait je pensais que c'était moi quand tu parles non tu n'es pas donc qui va construire l'Afrique voilà quelqu'un qui est parti construire l'Afrique monsieur connait Ibrahim n'est pas parti construire l'Afrique pas taille la vidéo mais personne on nous met ce genre de commentaire si vous voulez rester chez les blancs pour construire là-bas donc qui va construire l'Afrique il était parti pour construire non ? hein ? les maisons qu'il a mis là c'est pas l'investissement en Afrique il a investi aujourd'hui c'est quoi ? c'est la souffrance pour ce monsieur des gens se font griger ma belle-sœur en France se fait griger on dit compagnie de quoi ? les compagnie ça dit il n'y a même pas quelqu'un on peut pas avoir confiance à quelqu'un là-bas il n'y a pas confiance qu'on va donner à quelqu'un là-bas avant on a dit non c'est les compagnies immobilières les sociétés immobilières c'est elles qui sont bien mais les sociétés immobilières aussi grugent les gens là-bas eux aussi ils sont dans l'escroquerie là-bas vous n'avez pas peur ? les économies d'une vie monsieur connait Ibrahim a perdu prenez compassion partagez sa vidéo quand on va traîner le nom de ce monsieur Serge Angoran il va voir que son nom traîne sur les réseaux sociaux mais il est un être humain à un moment donné là il va comprendre mais on partage timidement donc monsieur Serge Angoran il va pas être inquiété il va pas être inquiété franchement ça fait pitié si vous avez vos projets de construire en Afrique pendant que les enfants sont petits je vais insister parce que moi je veux le bien-être des enfants d'abord pendant que les enfants sont petits vous prenez un bon environnement vous travaillez monsieur madame vous travaillez vous travaillez et vous coincez 4 enfants 5 enfants dans une petite maison comme ça là-bas les enfants sont coincés on donne un des enfants net là vous prenez vous mettez sur vous et vous partez construire en Afrique demain vous trouvez que les enfants en Occident on leur donne la chance mais quelle chance tu lui as donné tu faisais que lui donner à manger c'est ça qui est chance là tu faisais que lui donner à manger quand on parle non moi ici n'est pas chez moi ici n'est pas chez toi mais tu fais quoi ici hein donc ça dit ça dit tu as fait 20 ans dans un pays tu as vu coincé tu es coincé comme ça dans un environnement alors que tu travailles revoyons nous africains revoyons nous je donnais ce conseil ce matin à ma soeur elle dit Monique de plus en plus je suis en train de revoir c'est vrai avant quand elle dit malheureusement peut-être c'est vous là-bas au Canada ou bien aux Etats-Unis mais nous quand tu arrives ici déjà là les gens te mettent dans la tête ou non c'est mieux de construire un pays mais quand tu vois les risques que ça comporte là mais à un moment donné tu essaies de réviser ta position Monique je suis rendue à réviser ma position j'ai trois enfants en France j'ai mes papiers je vais commencer à revoir ce qu'elle a économisé pour dire j'allais payer le terrain habitant mais j'ai essayé de voir merci pour ceux qui ont partagé tantine de mille euros à Paris juste pour aller payer le terrain tantine de mille euros tu as fait la team garde ça je suis désolé je suis vraiment désolé moi je dis que ton bien-être c'est là où tu vis que tu dois le faire aujourd'hui on vient mettre quelqu'un qui a une santé fragile comme ça on vient le mettre sous stress je lui ai demandé mais est-ce que vous avez porté plainte Monsieur Connady ma soeur j'ai porté plainte et tenez-vous bien c'est quand les premières vidéos c'est pour ça que nous on vous demande de partager les vidéos c'est quand les premières vidéos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux que Monsieur Angoran Serge qui est comptable à la présidence est parti envoyer des papiers ils ont envoyé des papiers le monsieur a dit mais pourquoi c'est maintenant on a fini de détruire mes maisons on a fini de détruire mes biens et puis c'est maintenant vous m'envoyez voyez-vous comment des gens sont dans le faux là-bas il a dit que je suis encore relié à ce continent là Dieu se le sait on vient détruire sans raison sans rien et puis maintenant on envoie des papiers et ce sont ces papiers là ils l'envoient dans un commissariat le pauvre Monsieur Connady qui n'est qu'un monsieur qui a travaillé ici seulement qui est parti construire lui il connait qui là-bas Monsieur Connady vous avez dit que c'est entre eux là il ne connait pas quelqu'un là-bas s'il connaissait quelqu'un il avait besoin d'envoyer sur les réseaux sociaux Monsieur Connady ne connait pas quelqu'un ne regardez pas son nom pour dire que c'est entre eux c'est pas entre eux il ne connait personne là-bas Monsieur Connady est une victime comme vous et moi on peut devenir une victime elle joue ayez pitié partagez la vidéo partagez il y a quelqu'un qui a perdu 8 maisons en studio vous vous imaginez 8 maisons en studio qu'il a construit c'est un brave Monsieur ce Monsieur Connady il y a d'autres qui sont venus ici ils ont fait les flas-flas ils ont fait ça veut dire qu'ils ont mené la vie des loups gars en Occident ils ont pris l'argent là ils ont mis dans des vêtements de mat de tout ce que vous voulez lui il a consenti des sacrifices il a fait des sacrifices sur lui malgré sa santé qui était fragile il a travaillé aujourd'hui le parti il a réalisé un petit quelque chose on lui a pris ça ça fait pleurer ça fait pleurer ça fait pitié si aujourd'hui vidéo de Monsieur Connady nous on est venu on est en train de parler de temps on est en train de gaspiller la salive dedans là si on a entendu ça et qu'on entend quoi des gens sur les réseaux sociaux on a volé mon argent moi on n'est pas que je parle pas dedans pour Monsieur Connady c'est pas question de qu'ils ont on a ça dit qu'on a détourné son âme mais c'est parce que quelqu'un a abusé de son pouvoir que nous autres on met on met on met la bouche dedans on a abusé de son pouvoir on s'est dit que je vais faire comment un être humain peut regarder son son frère être humain et puis il va lui dire je vais casser les maisons oui toutes les maisons étaient cassées Michel Flore les vidéos sont là la vidéo est sur ma page il y a une vidéo que j'ai j'ai mis sur ma page j'ai un monsieur en rouge là c'est Monsieur Connady la victime qui est là on peut faire ça comment peut-on agir comme ça comment on peut agir comme ça ça fait pitié il sait même pas où donner de la tête c'est comme s'il laisse tout qu'il n'irait pas en France ça a resté comme ça ça n'a pas arrivé quelque part donc malgré bien qu'il ne voit même pas le bout du tunnel il est obligé de rester s'approcher sur place excusez-moi il est obligé d'être là ah non Junior c'est très bon d'investir ce soir c'est qu'on est en train de dire c'est bon d'investir mais c'est parce que le risque que tu tombes sur des mauvaises personnes est énorme qu'on dit de faire attention le risque est énorme aujourd'hui j'ai donné les exemples de tous ceux qui vont t'arnaquer ta propre famille peut t'arnaquer hein on peut te donner de faux papiers le terrain même quand t'as vendu tu penses que c'était le terrain peut appartenir à 10 personnes non ça dit que le risque est énorme moi quelque chose où le risque est gros comme ça dedans là moi j'en ai investi dedans il peut pas nous autres on vous déconseille africains vous vivez partout vous avez votre famille vos enfants payez les maisons où vous êtes là-bas ni abeille les maisons prennent de la valeur quand les enfants sont grands vous pouvez vendre les maisons et puis ça vous rapporte de l'argent 20 ans d'économie parti en fumée ou bien parti je sais pas en quoi je regarde ce monsieur avec un coeur souffrant de 80% quand on t'a dit que ton coeur souffre à 80% ça a dit que ton coeur n'est pas en santé je le regarde il fait la vidéo je dis mais le monsieur il est faux niamé un monsieur fond dans la tête parce que si c'est quelqu'un d'autre a avancé la diaprie il est tombé en crise cardiaque mais il a le courage d'approcher des gens pour faire des vidéos à gauche à droite pour essayer de lutter pour sa cause le risque que tu sois anaqué est énorme le risque que ton projet d'acheter une maison en Afrique aujourd'hui où on se parle là est tellement grand que nous on vous déconseille ça pendant que vous êtes assis là-bas attendez si tu as envie d'une maison là attend 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 il y a d'autres qui se sentent plus fiers des autres parce qu'ils ont construit en Côte d'Ivoire mon frère ma soeur tu as ta maison en Côte d'Ivoire on vit en Occident moi j'ai ma maison là où je vis tu n'es pas mieux que moi parce qu'en terme de on va vendre là c'est pas évident que tu as gagné plus que moi donc pourquoi vous vous sentez vous sentez faible vous êtes dans des pays où on vous offre des opportunités ici les opportunités pour t'acheter une maison sont claires ça dit ça dit c'est limpide même tu entends d'acheter ta maison et on te fait des papiers même ou on est allé rechercher même les antécédents de la deuxième génération ou troisième génération du terrain où la maison est construite non il n'y a pas quelqu'un qui a même dit un jour que non ce terrain là m'appartient donc pourquoi vous vous sentez faible pourquoi vous ne vous sentez pas bien d'acheter des maisons où vous êtes huit maisons huit maisons qu'ils ont détruits les vidéos sont sur ma page la vidéo où j'ai mis que ça dépasse mon entendement parce que le monsieur m'explique j'ai dit mon frère est-ce que est-ce que c'est possible est-ce qu'on t'a pas envoyé un papier avant on t'a pas donné un petit signal pour te dire que là où tu as construit il dit ma soeur sur la tête de mes enfants donc ça a dit que quoi tu as dit à ton ami garçon dans la bouche maison que ton ami garçon a construit tu as lui dit dans la bouche que je vais casser les maisons la terre maisons et puis tu t'en vas tu casses ces maisons où on a vu ça on n'a jamais vu ça vous comprenez on n'a jamais vu ça les loyers même vous finissez de construire souvent d'autres on construit pourquoi on paye ton loyer en Côte d'Ivoire ces problèmes là-bas d'autres même là j'ai vu le mari de la marraine ici j'ai dit que c'est Chris Kasia qui voulait le tuyau au téléphone ici la marraine a dit mon cher finalement la décide toi soit tu restes ici ou bien tu t'en as moi je suis fatiguée crier dans le téléphone oh qu'elle n'a pas payé t'es la paix on s'en va il y a des propriétaires dès qu'ils te voient ils se cachent attend il y a déjà trop de problèmes sur notre vie on a trop de problèmes sur notre vie nous les africains parce qu'on n'établit pas les priorités hein on n'établit pas les priorités et des nouveaux arrivants viennent ils arrivent il y a comment on appelle ça il y a comme 3 mois de cela une qui m'a rejoint elle a dit ma soeur si aujourd'hui je n'ai pas acheté une maison au Canada c'est la bouche des gens on a écouté maintenant c'est quand ils nous ont laissé pour aller acheter leur maison c'est là on a dit d'ici là les maisons sont en bois c'est comme ça il y a les taxes moi je vais retourner encore dix fois ils sont jamais retournés finalement eux ils ont acheté l'année passée quand c'était encore bon aujourd'hui eux ils ont décidé d'acheter avec le Covid là c'est devenu compliqué ils n'arrivent pas ils n'ont pas trouvé j'ai dit mais actuellement les maisons ont flambé donc si vous pouvez peut-être attendre l'année prochaine quand Covid va passer ils ont dit quand ils vont construire les cours vont se stabiliser donc pourquoi vous vous fatiguez vous vous fatiguez pourquoi tu vis en Occident tu as les papiers tu as ta panne vous travaillez bien là il y a deux choses que vous vous devez prioriser achetez votre maison où vous vivez et puis faire vos assurances si tu as les deux là il n'y a pas problème tu fais tes assurances justement il y a des assurances qui m'ont rejoint ici au Canada qui vont intervenir un jour dans un de mes directs pour expliquer comme ça pour ceux qui sont intéressés qui ont besoin d'une assurance vie ou bien une assurance quelconque vraiment ça fait pitié ça fait pitié comment ce monsieur là il dort là-bas monsieur Angoran Serge Angoran vous savez combien quoi un comptable au comment ça comptable à la présidence monsieur comment vous arrivez à dormir vous avez détruit le bien d'autrui comme ça et puis vous n'êtes pas inquiété dans quelle république sommes-nous comment vous arrivez à dormir comment vous vous sentez bien là-bas pendant que monsieur connaît ça dit que le monsieur avec son coeur malade il est sous stress là-bas comment vous vous sentez bien vous vous sentez bien avec ça monsieur hein la vie là c'est une roue qui tourne la vie c'est une roue tu peux pas venir écraser l'autre en plus il me donne son âge un monsieur qui n'a même pas 35 ans comment vous pouvez avoir le mal en vous comme ça au point de venir détruit ça dit que tout ce que quelqu'un a mis le temps pour bâtir il a bravé le froid il a bravé les tempêtes ici il a même peut-être privé sa famille de certaines choses parce qu'il s'est dit que moi c'est l'Afrique qui est pour moi moi je vais aller réaliser et ce monsieur s'en a réalisé vous venez détruire son bien et vous n'êtes pas inquiété il n'y a rien qui se passe pourquoi c'est comme ça pourquoi pourquoi l'Afrique c'est comme ça merci beaucoup on vit où à Aissata où vivons-nous ? ça ça peut pas se passer ici ça dit que ça dit que ça dit que mettez-vous dans des positions où vous allez être bien dans votre vie hein vous vivez chez les blancs hein mettez-vous dans la position d'où vous êtes enracinez-vous là enracinez-vous là vous ne vous enracinez pas oui il a il ne va pas être inquiété c'est revoltant ça fait mal c'est la même chose c'était comme ça quand ils ont fait pour le bébé d'engrais c'était pareil on a tapé à toutes les portes qu'est-ce qu'on a pas fait ? vous m'avez vu combien de fois j'ai pleuré ici ? 500 millions quasiment pleuré ici on m'a dit la vérité après non c'est parce que l'hôpital d'engrais est relié au gouvernement donc il n'y a pas un avocat qui a venu prendre la cause je dis ah ouais et c'était ça j'ai une personne ici elle était venue au Canada avant avant que tout ça dit que le je pense oui le pouvoir même était en place mais quand elle est venue à un moment donné elle dit non et ses frères ont commencé à l'appeler à 20 fois tu as venu ils sont en train d'arracher les terrains elle dit mais comment on arrache mon terrain ? mais c'est mon terrain que j'ai payé ça coûte mon nom l'affaire de venir prendre les terrains et venir faire des django c'est ça le plus fort il vient il dit que c'est pour lui mais elle a demandé deux semaines de permission d'urgence elle est rentrée à Bijan pour régler le problème effectivement le monsieur voulait abuser de son pouvoir pour prendre son terrain elle lui a dit non elle a sorti tous les papiers ça dit que de son terrain tout et tout comme il a vu qu'elle venait d'un pays où le lait et le miel il a freiné elle a dit ça passe pas hein moi là vous voulez me créer des problèmes je vous mets un avocat dessus c'est comme ça le monsieur a réculé et puis en même temps qu'elle est venue là elle a envoyé là et puis ils ont scellé son terrain comme elle venait du pays où le lait et le miel le Canada vous comprenez ? donc imaginez-vous là si c'était une personne lambda on est venu prendre terrain de quelqu'un à la force pourquoi ? pourquoi c'est comme ça ? on trafique les documents tout et tout les femmes les femmes faites attention aussi hein on dit il y a un nouveau modèle qui est venu là les hommes aussi s'ils ne veulent plus de toi qu'il a une copine là-bas que tu es avec lui ici ou bien tu es avec lui en Occident il ne veut plus de toi là il y a moyen de faire les papiers pour que comme c'est toi qui as signé le divorce on m'a envoyé des témoignages j'ai dit quoi ? des juges aussi font ça là-bas on dit oui on ne paye beaucoup le lait et le miel donc ça fait pitié ça dit qu'on peut tout trafiquer là-bas tout j'ai dit qu'on a tout on a trafiqué les papiers comme si c'est toi qui as divorcé on dit oui ça ça m'a dépassé hein donc soyez prudente ça dit que comment des juges font des choses comme ça ? et ce monsieur jusqu'aujourd'hui on le combat qu'au commissariat il arrive au commissariat on attend monsieur Angoran lui on l'attend au commissariat il ne vient pas et il n'est pas inquiété pas à toutes c'est dangereux trop de corruption même les actes notariés tout en dit à moins ça dit qu'un pays où ça dit qu'un ça dit que l'acte du notaire n'est plus fiable comment vous hey maman moi j'ai peur j'ai peur non donnez moi le temps s'il vous plaît la corruption c'est à tout le niveau ceux qui étaient ceux qui n'inquiétaient avant ils ont été corrompus ceux qui sont là aussi sont corrompus même les jugements très chers en ligne même les jugements tout est corrompu là-bas aïe non il n'y a plus quelqu'un là-bas qui travaille ça dit que l'amour du métier là il n'y a plus ça tout est à fait d'argent maintenant on peut pas avancer on peut pas avancer on peut pas avancer j'ai déjà dit ça il y a dit qu'on sera toujours non ça fait pas 15 minutes c'est faux c'est faux c'est faux titillon ça fait plus de plus de 15 minutes ça peut pas au moins 30 minutes là mais ça fait peu 47 minutes Raïssa Badolinda c'est ça ça fait peu personne n'est en sécurité c'est ça personne n'est en sécurité l'achat d'une maison c'est à dire comme je le dis dans une vie de famille il y a la naissance il y a le mariage les naissances et puis il y a l'achat d'une maison c'est à dire vous voyez les blancs l'achat d'une maison c'est pas je vois des gens qui se vendent d'une voiture bon souvent quand on fait les flaflas mais voiture c'est rien la preuve là le jour que je prenais ma voiture je sortais de chez le concessionnaire 2021 je sortais le monsieur a dit faites attention parce que dès que vous sortez de mon stationnement dès que vous sortez de chez le concessionnaire la voiture a perdu sa valeur mais c'est pas ça la maison la maison ça prend de la valeur hein la maison ça prend de la valeur n'écoutez pas n'écoutez pas les gens où vous vivez là-bas qui vous disent là-bas que oh faut pas acheter la mer ici tu vas acheter chez les blancs voici très cher aujourd'hui elle a sa maison tranquille elle a sa maison là-bas c'est pas forcément comment vous appelle c'est pas forcément pavillon tu peux même acheter un condo comment vous appelle appartement là-bas mais au moins c'est pour toi demain quand les enfants grandissent là tu peux vendre ça ça te rapporte de l'argent personne n'est en sécurité arrêtez de prendre des risques comme ça et si on veut on a qu'à se moquer de toi que si tu arrives là-bas tu n'as pas de maison pour dormir faites comme ma grande soeur qu'elle est partie elle est toute sa famille elle est partie avec ses 5 enfants en vacances là elle a pris une résidence elle dit c'était l'un de mes plus beaux séjours elle a pris sa résidence beau séjour finalement même là les enfants c'était les tantes maintenant qui réclamaient ses enfants elle a fait son love à son mari dans sa résidence jusqu'à elle est rentrée pourquoi on nous offre même des choses plus faciles et puis on se casse la tête non si tu vas à Bigan tu vas dormir dans la résidence il y a d'or dans la résidence et puis après je dors dans la résidence mais d'où je viens j'ai ma maison vous comprenez ça j'ai dormi dans la résidence j'ai dormi à l'hôtel quand j'arrive à Bigan mais où je suis au Canada j'ai ma maison où je suis en France là j'ai ma maison aux Etats-Unis j'ai ma maison donc où est le problème où est mon carré qu'on met sur vous à cause de ça vous perdez tout ce que vous avez on vous gruge dans les terrains là-bas tu veux acheter un terrain tu attends le jour que tu es en vacances là pas à Bigan laissez affaire à Bigan attendez à Bigan qui est à Bigan laissez à Bigan respirer c'est ce que je dis dans mon dialecte à Bigan aussi souffre à Bigan est étouffé c'est à Bigan c'est à Bigan seulement qui a une ville on te parle de vendre des terrains à Bigan à Bigan à Bigan il n'y a pas quoi d'Ivoire quoi d'Ivoire ça se limite à Bigan à Bigan enfin mais non mais non hein attendez à Bigan à Bigan il n'y a pas à Bigan il n'y a pas que ça va je ne veux pas à Bigan c'est pas possible non c'est pour ça qu'on souffre tant j'ai eu une ingénie ma mère de ma mère de New York elle me disait ma fille souvent je te coûte tes raisonnements c'est ça quand on a jeté ici qu'est-ce que les gens nous ont pas dit. Ils nous ont tout dit. Mais vous pouvez comprendre que tu es dans une maison. Toi, tu donnes aux propriétés. Même si vous êtes dans HLM, vous êtes dans quoi ? Mais quoi qu'on dise, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et ça, ça te revient. Ça te revient pas. Y'a t'iné. Mais y'a t'iné à Benoît. C'est à Benoît que je suis en train de consulter mon chantier. Y'a t'iné à Benoît. Et à l'époque, ma belle c'est pour me convaincre. En ce moment, je suis arrivé au Canada, ça faisait comme deux je pense, deux ou trois mois. Maximum six mois. Et puis elle m'a fait la proposition. L'euro était fermé. Y'a dit non. Comme c'est la vieille, on n'a qu'à essayer de mettre. Et puis effectivement, Dieu merci, on a pris ce terrain. Aujourd'hui, c'est sûr ça, je suis en train de construire. Mais à part ça, tout ce qu'on dit, y'a terrain, vous vous appelez votre cité balnéaire, y'a terrain. Y'a dit, ça m'intéresse pas. Partout en Côte d'Ivoire, y'a terrain. Mais ma bia, t'in, force et habitants. force et habitants. Eh bien, c'est où t'es chez toi? Bonoît? Je t'ai dit, comme s'il n'y a pas Abidjan là. Je demande, je demande à mes connaissances qu'on a laissées à Dalois, on a laissées à Saint-Pédro. Je demande, non, tel est Abidjan. Non, tel est Abidjan. J'ai dit que donc, on a déserté toutes les grandes villes, on est tous Abidjan. Je peux imaginer comment vous vous marchez dessus Abidjan là-bas. Abidjan est fatigué. Abidjan est fatigué. Franchement. Aïe. Prenons compassion pour M. Kone. Mais oui, Abidjan est fatigué. Tout le monde veut Abidjan. Tu es Bengu, tu es quoi, quoi, quoi. On te propose ce terrain Abidjan, faut quitter l'État. Ce terrain là, peut-être on a déjà vendu ça à trois personnes et puis peut-être c'est la quatrième personne. Non. Pensez à payer vos maisons où vous êtes. S'il vous plaît, africains. S'il vous plaît. D'abord, tout et tout, tout ça, où vous voulez même. D'abord, même encore, on voit que c'est proche d'Ambidjan, tout ça. Vous voyez, son gouvernement aussi, je vois que là-bas aussi, on propose beaucoup de terrain en quoi ça doit être fait. Faites attention. Quand on propose trop comme ça, là-bas, 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 là-bas. Dix vos, dix vos dossiers, là-bas, 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 là-bas. C'est encore bon. Vraiment. Pas possible. Vraiment. Monsieur connaît. C'est là que j'ai dit, ce qu'on peut faire, là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire, là. En parler, voyez-vous, tout le monde est unanime sur le direct, comme quoi, c'est la souffrance des Africains qui est là. C'est la souffrance des Ivoiriens. Les anarches sur affaires des terrains. Décentralisation. Ce mot-là, on a chanté, on a chanté, mais... On a chanté, ça, on va faire la décentralisation en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais... Tout le monde est à Bidjan. Tout le monde. Il y a d'autres, là, quand tu leur dis, ah, mon gros, c'est comme si tu les as insultés. Aller au village, c'est comme si tu les as injurés. Donc, vraiment, je ne sais pas comment ce problème-là va se terminer. Dans tous les cas, sachez que M. Kone a porté plainte. Il a porté plainte. On a convoqué le prince Angoran, Serge Angoran, comptable à la présidence de Côte d'Ivoire, qui est l'ami du directeur de cabinet de quoi, d'infrastructures, quoi, quoi, quoi. Donc, c'est pour cela qu'il se sent intouchable. Alors que nul n'est au-dessus de la loi. Je vous avais dit, dans une de mes vidéos, nul n'est au-dessus de la loi, là, hein. C'est une parole que les Africains aimaient, là-bas, là, il y a d'autres qui sont. Il y a d'autres même qui sont, ça dit, au-dessus de Dieu, là-bas. Dieu vient même en bas de toi. Parce que si Dieu ne vient pas en bas de toi, comment tu as attiré toi à un être humain? Et puis, tu vas aller détruire le bien d'autrui. Un Dieu en bas de certaines personnes, il y a d'autres, là. Ça dit que quand ils se regardent, là, c'est comme si le sol, même, où on marche, là. Eux, ils n'étaient pas, ça dit, on a fabriqué le sol, même, avant eux. Mais la vie, c'est une roue, comme je l'ai dit, qui tourne, non? Tout ce qu'on fait, on le paye. On le paye. Si ce n'est pas vous, là, c'est sûr que ce n'est pas loin de vous. Pas loin de vous, il y a quelqu'un qui paye ça, absolument. Pas loin de vous, il y a quelqu'un qui paye ça, absolument. Pas loin de vous, il y a quelqu'un qui paye ça. Il y a quelqu'un qui paye ça, mais... Non, l'Afrique, on souffre. Je suis venu détruire la maison du monsieur. Aïe. Mais les gens se donnent de la contenance en Afrique. Les gens se donnent de la contenance, hein? Non, je ne veux pas que les prostituées viennent habiter mon quartier. Aïe, mais qui êtes-vous? Mais elle, cette prostituée, là, ça écrit sur son visage. La femme qui est venue habiter, la femme qui habite la grosse villa, là, elle est secrétaire le jour, mais les gens qui rentrent dans sa maison, tu les connais? Aïe. Tu ne connais pas? C'est le plus vieux métier. Bataille le direct. Oh, vraiment. Bataille le direct, mes amis. Tout le monde. Tu sais, non, je ne veux pas que les brouteurs viennent ici. Mais les brouteurs peuvent louer les grosses maisons aussi. Les brouteurs, là, ils peuvent louer les grosses villas, et puis ça s'est dedans, ils font le travail. Mais est-ce que dans un quartier, c'est un individu qui s'oppose contre... C'est la partie que je ne comprends pas. C'est ça, je demande à messeux connus, mais attends. Même si c'est une querelle de voisinage, depuis qu'un individu seul décide d'envoyer une grue pour venir détruire, pas, elle lui a dit, je vais détruire, puis il a détruit. Mes amis, je crois avoir tout dit. Tu es en Occident, tu as tes enfants, tu as ta famille. Pense à payer une petite maison ici. Une petite maison. Tu calcules avec tes enfants. Tu payes. Même si c'est deux chambres salauds, c'est trois chambres salauds, tu payes un petit quelque chose. C'est sûr que dans les grandes villes, ça coûte cher. J'ai vu, j'ai pris ma vidéo sur les... On habite loin. Bon, il y a d'autres qui m'ont dit, l'argument, c'est dans les grandes villes qu'il y a du travail. Mais je suis partie en province, en France, j'ai vu, il y a du travail aussi. Bon, il y a dit, oh, travail de nounou, là. Il y a affaire dans les grandes villes. Travail de travail à les personnes âgées. Il y a affaire dans les grandes villes. Travail de sécurité. Il y a affaire dans les grandes villes. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez un peu. Sinon, c'est les petits métiers qu'on fait, qu'on arrive là. Il y en a aussi dans les provinces. Il y en a aussi en banlieue. Quelqu'un a dit, non, c'est pas... Eh, très cher. On va me dire que non. Nounou encore. Nounou, dans grande ville. Nounou, au village encore. Mais si tu veux pas aller au village, dans un village là-bas, tu vas trouver le travail de nounou. Dites que c'est une affaire des baisse. Oh, oh, oh. C'est pour ça que quand je parle, je dis toujours que je suis très indulgente avec ceux qui n'ont pas les baisse. Quand j'ai parlé, ma vidéo était claire. Je dis que tu as les baisse là. Recule un peu. Recule. Faut reculer, tu vas voir. Quelqu'un me parle ici, non. C'est là, il y a tous les... Comment on appelle ça ? Les trucs pour accompagner les nouveaux arrivants, les organismes. Je suis désolé. L'impacteur est en partenariat avec les organismes d'aide aux nouveaux arrivants. Il y en a partout. Que tu sois à Drummondville, à Saint-Yacine, Trois-Rivières, à Saint-Clin-Clin-de-Pet-Pet là-bas. Il y en a partout. Donc, on n'a qu'à laisser ça. Argument là, ça, il y a même fini. Il y a toujours argument dans notre bouche. Mais sachez que M. Kone Ibrahim a été victime d'un abus de pouvoir. Parce que c'est quand ils ont fini de détruire qu'on a fabriqué les papiers et puis on est venu envoyer. Et celui qu'on a convoqué n'est pas venu, ne s'est pas fait représenter par un avocat quelconque. Donc, c'est de l'abus de pouvoir. Qui que tu sois, on t'a convoqué au commissariat. Tu viens, non ? Ou bien tu envoies un avocat ? Quand j'ai convoqué le monsieur qui m'a insulté, je ne pouvais pas partir, j'ai envoyé mon avocat ? C'est mon avocat qui ne m'a représenté. Parce que comment on fonctionne dans des sociétés modernes, mais on n'a pas envoyé avocat. Personne n'est venu. Et vous ne voulez pas que nous, on dise que le monsieur a été victime d'abus ? On a abusé du pouvoir qu'on a. Sur ce, vraiment prenez soin de vous. Partaillez la vidéo pour qu'on prenne compassion de notre frère. C'est notre frère. Il s'appelle Koneo. Il s'appelle Yao. Il s'appelle Zuzwao. Il s'appelle Zambleo. C'est notre frère ivoirien. C'est ça que là, c'est mon mot de la fin. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.